bienvenue lionel alors lionel est aujourd'hui le porte parole de l'équipe bis for life composé de pascal devara de l'université de bordeaux ainsi que d'isabelle l'hôtelier et de rafael villard qui sont également présents en dispensé pour pouvoir répondre à toutes vos questions alors isabelle elle est ingénieure et espère de technologie de capture et de traitement de données thermiques thermique et lidar par drone donc lidar c'est une technologie technique très utilisée en archéologie mais aussi applicable diagnostic de présence de nitrolon alors isabelle représente la société ericodrone rafael lui a plusieurs dizaines d'années d'expérience en apiculture il est le président de l'association de l'abeille olivetenne une association d'appliculture de loisirs qui est composée de plus de 130 adhérents et qui possède 700 ruches et lionel donc qui va intervenir par sa formation agricole son parcours professionnel de management et de comité de direction opère, anime et pilote les programmes de bis for life et enfin pascal est au labri qui est le laboratoire bordelais de recherche en informatique au sein de l'université de bordeaux il occupe les fonctions de direction de professeur et de recherche sur entre autres les thématiques de l'imagerie et de l'intelligence artificielle donc grâce à leurs compétences complémentaires et leur priorité scientifique ils développent des travaux qui vont vous être présentés des travaux qui sont le prix d'un travail collaboratif et participatif de plus de 150 personnes bonjour à toutes et à tous donc on va présenter le projet qui a été donc listé avec le colloque dans notre activité on a trois programmes trois éléments de programme que l'on conduit on a d'un côté le repénrage de nids de frelons qu'on va évoquer aujourd'hui on a un outil de signalement qu'on a développé pour qui est très interactif et qui a des propriétés je dirais intéressante pour les collectivités entre autres et on a un projet sur la destruction et l'élimination des nids de frelons la partie application au signalement est un outil interactif qui est installé sur les communes et les villes et qui permet aux villes d'organiser leur activité dans ce domaine c'est simplement juste pour que vous sachiez de quoi on parle dans ce domaine là et donc on va aborder tout de suite le sujet de repérage des nids de frelons asiatiques dans la canopée des arbres alors nous ne sommes pas des enfin dans l'équipe il y a des scientifiques mais on n'est pas une façon générale des scientifiques et on a plutôt développé un esprit je dirais scientifique dans nos démarches on est certainement parmi les lecteurs les plus assidus de toutes les publications des chercheurs sur le domaine du frelon et avec les expertises croisées que l'on a on a élaboré un projet une méthodologie qui utilise des capteurs thermiques visibles que l'on installe sur des drones et surtout avec un post traitement en images artificielles en intelligence artificielle pour avoir l'exploitation globale de la capture d'informations que l'on réalise cette partie de l'intelligence artificielle on la travaille avec le laboratoire bordelais de recherche en informatique et typiquement l'exercice que l'on a fait il y a une quinzaine de jours effectivement dans la photo de gauche identifier un nid qui est complètement dans la canopée des arbres et le taguer par l'outil et l'application qui a été développée et qui permet par ce fait là dans plusieurs hectares de trouver un nid qui pourrait être présent on utilise aussi pour ça non pas que l'image visible mais également le thermique qui apporte sa contribution et vous avez sans doute compris que l'intérêt du travail que l'on fait est dans le fait de la combinaison de l'imagerie thermique et de l'imagerie visible plus le post traitement et l'activité drone qui est en elle-même est une solution et non pas l'un ou l'autre des éléments uniquement pour ce faire comme on n'est pas des scientifiques et qu'on aimait quand même vouloir savoir à peu près de quoi il en retournait sur un plan gestion de température par un nid trop long on a en 2017 commencé à faire des tests qu'on avait d'ailleurs partagé avec Eric Darouzet à l'époque et qui nous avait conseillé d'en faire au moins une dizaine on n'a pas eu les moyens d'en faire une dizaine mais on a fait un test typique où on a construit une cuve de 1000 litres et dans laquelle on a installé un nid et la cuve de 1000 litres on l'a fait varier de pas en pas de 20, 25, 30, 35, 40 degrés pour voir à quelle vitesse la transmission de chaleur se faisait dans le nid qui est la situation inverse de la nature mais qui nous permettait d'avoir un genre de protocole et qui nous permettait d'avoir une certaine notion de quelle est la contribution du nid à la signature thermique du nid que l'on peut avoir dans la nature on a récemment fait en novembre une mesure pour comprendre comment ça se passe en termes de régulation du nid par les frelons et on a installé des sondes extérieures et intérieures vous avez à gauche les variations de température c'est dans les Landes et donc c'était dans une zone qui est plutôt à température et humidité qui ont des grandes variations vous avez à gauche donc les températures et l'hygrométrie externe du nid qui était prise là et la partie régulation qu'a réalisé de juillet à fin octobre le nid durant toute sa vie donc ça nous intéressait de comprendre s'il y avait des variations entre un petit nid de début de saison plus un nid qui évolue qui grossit et qui arrive à une maturité avec une population plus importante et on voit qu'en fin de séjour vers novembre l'amplitude de variation s'agrandit et donc la capacité à réguler la température semble être différente en tout cas pour nous c'était intéressant d'avoir cette information pas suffisante bien sûr pour en faire un développement scientifique total mais des indications qui nous ont permis d'orienter je dirais notre interprétation des images que l'on récupère ensuite alors pour ce faire on a utilisé la partie imagerie thermique avec les différents gradients et ici je vous présente l'outil de pilotage de l'application que l'on utilise et qui intègre à la fois des images thermiques des images visuelles et une synchronisation de ces différentes images et un poids que l'on peut donner à l'image thermique ou à l'image visible dans la lecture et dans l'analyse des données donc on a en fait travaillé sur beaucoup de paramètres donc depuis trois ans on a des paramètres qui sont liés au nid et qui influencent la capture certains de ceux-là qu'on vient de voir des paramètres qui sont liés au moyen de capture qui influencent l'usage des informations en infrarouge et visible et des paramètres qui influencent le traitement des données et leur valorisation donc on va passer assez rapidement au travers de chacun de ceux-là pour que vous compreniez quelles ont été les dimensions qu'on a dû traiter donc ici visiblement en termes de caméra thermique que l'on utilise on a une signature thermique qui est une différenciation de son environnement mais pour lequel on n'a pas cherché à voir si c'était 25, 30, 40 degrés c'est l'écart de température qui nous intéresse et non pas sa valeur absolue dans la démarche alors quand on est en train de faire notre capture d'image en drone on parle à la fois effectivement des paramètres qui sont liés à la capture d'informations de l'infrarouge et du visible on a d'abord l'environnement, on est en général assez fortement en environnement urbain ou périurbain on a donc des aspects de variation de champs d'intensité de chaleur et autres qui interviennent donc c'est pour ça qu'on a également le visible on a les températures et son écart avec le nid qui sont significatifs et qui nous intéressent la situation d'ensoleillement et de couverture nuageuse intervient également l'hygrométrie de l'air influence, la texture de la canopée est également une donnée qui est importante et c'est pour ça qu'on a fait des captures dans différentes régions, textures on était en Normandie, on a fait le Loiret, le Piranée Atlantique, le Lot-et-Garonne différentes régions pour qu'on ait des typologies différentes la taille du nid, entre autres, l'activité supposée du nid en fonction de sa saison et du moment de le jour et de la nuit, les similitudes de forme et leur visibilité incomplètes et l'équipement mis en service donc c'est tous ces éléments-là que l'on a cherché à utiliser et non pas à analyser parce qu'on n'est pas des scientifiques en tant que tels on a cherché à trouver des paramètres qui nous permettent d'exploiter un certain nombre de choses et ici je vous ai représenté des vues à gauche qui correspondent aux signatures que l'on a au travers de l'application et la reconnaissance du nid qui est faite par le thermique et également la même chose sur un plan visible et qui lui s'attache à des aspects de forme et de taille qui sont exactement équivalentes à ce que l'on peut faire quand on fait de la recherche faciale d'humain on est exactement sur les mêmes techniques mais Pascal va développer ça beaucoup plus que moi tout à l'heure le deuxième volet c'est l'usage des informations qu'on va avoir et donc pour cet usage on a la notion du matériel qu'on utilise donc on a testé trois matériels différents au moins même quatre on a testé la caméra Optris, on a testé la caméra FLIR Pro R on a testé la caméra FLIR DUO Pro R et on a aujourd'hui également un test en cours avec le Mavic Enterprise Advanced qui est une caméra qui a deux objectifs un qui est en thermique et un qui est en visible et qui sont complètement intercorrélés et fonctionnant ensemble donc on retrouve tous ces éléments qui influencent notre capture il y a des éléments sur le plan matériel qui sont importants qui sont entre autres par exemple l'angle de prise d'information versus la canopée et qui sont plus ou moins performants et on sait aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas vouloir faire du vol horizontal il faut faire des captures avec des angulations différentes qu'on pourra détailler après si ça vous intéresse et les méthodes de post traitement vont être liées au mode de capture puisque Pascal va expliquer que les captures jouent directement dans la façon d'exploiter l'image et l'éducation de l'outil à refaire ou à adapter comme on est sur du drone on a également pas mal de contraintes réglementaires mais dont on pense qu'on peut les faire évoluer je suis entre autres moi opérateur de drones et Isabelle également et je suis auditeur des centres de formation pour les drones donc on a un environnement qui nous permet de penser qu'on peut faire des adaptations par rapport aux applications, par rapport aux règlements qui existent et qui sont assez contraignantes la distance de prise de vue est également un élément très important et la fiabilité robuste des éléments, on l'a constaté nous on a un ensemble drone, caméra embarquée ou caméra intégrée qui sont plus ou moins fiables, plus ou moins fragiles je dirais et pour lesquels on a perdu du temps dans nos expérimentations alors ici par exemple on vous montre une photo d'un nid de frelons qui n'est pratiquement pas visible du sol mais qui par le fait d'être pris en drone va permettre d'avoir une vision globale alors bien sûr nous on a une contrainte dans tout ça c'est qu'on ne va voir que les nids qui ont au moins une parcelle de visibilité et qui vont au moins être reconnaissable soit par la forme dans l'exemple ici soit par la partie thermique quand on est sur l'imagerie thermique en partie alors l'outil de traitement en fait donc le travail consiste donc à faire de la capture d'image par rapport à un endroit sensible qui va être le rucher d'un apiculteur qui est infesté de frelons dont on peut ou pas détecter la zone d'orientation de départ des frelons et qui suivant ce que vient de dire Juliette précédemment est supposé d'être dans un rayon d'accès qui permet d'être raisonnable en gestion du vol drone même en couvrant une vingtaine ou une trentaine d'hectares on aura une capacité à survoler en cercle concentrique successif un territoire très rapidement en moins de enfin les vols sont moins d'une demi-heure pour en fait identifier potentiellement la présence d'un nid donc quand on est en vol on a des angulations intéressantes ici je vous en ai présenté une qui permet également d'avoir la latitude et longitude directement du niveau de capture à partir du moment où on fait un vol en perpendiculaire au sol et ici avec une angulation par rapport au vol du drone et donc on a une dernière partie qui est importante et qui intervient dans le complexe je dirais de ce projet de solution complète c'est le traitement des données et que Pascal va développer on a un la qualité des informations sources dont on vient de parler le concept de base utilisé je laisserai développer ce point par Pascal il a mis également avec son équipe en place des algorithmes qui sont testés pour paramétrer l'application après on a toute une partie d'entraînement de l'outil en intelligence artificielle qui est le principe même de ces outils et il y a surtout une chose qui était importante c'était de bien se comprendre entre toutes nos expertises très différentes et celles de l'équipe de Pascal pour qu'on exprime correctement les besoins que lui nous explique exactement ce qu'il veut comme image et ensuite on puisse sortir je dirais un projet qui tient dans son ensemble ici c'est une capture pour illustrer je dirais la variété d'images que l'on peut capter et la reconnaissance qu'on a eu dans l'outil avec un tagage du nid de frelon qui est fait ici dans la lecture informatique des éléments qu'on a fait et qui d'ailleurs est également visible dans le thermique donc on a ici une performance de reconnaissance dans cet exemple qui est un exemple facile mais je pourrais vous en montrer d'autres qui montre le tagage des images en fonction je dirais des captures que l'on peut faire et ici on est sur un vol qui est à 5 et 20 mètres au-dessus de la canopée des arbres qui est une donnée importante et pour laquelle on doit améliorer je dirais ce qu'on peut faire un drone volant plutôt enfin des drones on cherche à travailler avec des matériels qui sont des matériels standards du marché et qui vont donc être économiques donc on n'est pas parti dans des solutions de drones qui auraient des captures qui pourraient suivre les pentes qui existent par exemple pour les traitements agricoles ou pour la fertilisation et qui sont beaucoup plus sophistiqués ils sont beaucoup plus lourds ils faisent de 10 à 20 kg ou 30 kg alors qu'ici on est sur des drones de nature je dirais très flexible et pour le plus léger qu'on utilise fait 1,2 kg je vais passer la parole à Pascal qui va pouvoir développer je dirais cet aspect qui est le plus important dans le projet encore que les autres sont importants aussi mais le nœud de l'affaire est quand même lié à l'intelligence artificielle merci donc l'idée de ce que je vais vous présenter c'est un petit peu la partie logicielle donc de la solution et puis étant enseignant je vais en profiter pour essayer de démystifier un petit peu ces notions d'intelligence artificielle qui sont bien larges et préciser un petit peu la solution qu'on a utilisée donc nous on utilise des réseaux de neurones profonds qui utilisent un concept qui est bien connu depuis très longtemps en informatique qui est la notion d'apprentissage par ordinateur ou machine learning en anglais donc tout cet aspect là est une composante de l'intelligence artificielle l'idée en informatique c'est que pour résoudre un problème on a deux solutions soit on modélise mathématiquement le problème et on effectue un algorithme de manière à avoir une solution soit on va utiliser plutôt l'apprentissage dans les cadres où la tâche est vraiment très complexe et les tâches de vision sont en général très complexes donc l'idée de l'apprentissage est vraiment très très simple c'est on montre des solutions à un ordinateur et puis on lui fait apprendre les cas où c'est correct et les cas où c'est pas correct le problème c'est que c'est un processus d'apprentissage en tout cas qui est lent et qui est très dépendant des données parce qu'évidemment si on le trompe dès le début il va pas donner de bons résultats dans notre cadre on utilise donc des réseaux de neurones c'est un système d'apprentissage supervisé donc pour vous donner une idée un peu de la complexité c'est des problèmes très anciens un des premiers réseaux de neurones qui a été utilisé c'est le perceptron donc 1957 vous voyez un petit peu la complexité j'aime bien cette image pour cette raison chacun des fils va représenter en fait un axon d'un neurone artificiel dans ce cadre là donc l'idée ça a été de modéliser la manière dont un neurone fonctionne donc on va avoir des entrées on va avoir une somme des poids qui a été fait au niveau du neurone et si cette somme des poids dépasse une certaine valeur à ce moment là on a une fonction d'activation qui va se répercuter donc à travers l'axone de sortie vers les neurones suivant donc ça c'est un neurone évidemment on va avoir des milliers et des milliers de neurones c'est quelque chose qui est très très adapté aux tâches de vision parce que comme on l'a dit les tâches de vision sont extrêmement complexes et en fait c'est vraiment biologiquement la manière dont fonctionne le système de vision humain donc c'est pour ça que ça a été très très utilisé par contre la complexité a fait qu'on a abandonné pendant un certain temps ces méthodes là pour des raisons simplement que la puissance de calcul nécessaire n'était pas suffisante c'est quelque chose qui est revenu dans les années 2010 à peu près on va en reparler donc l'idée du réseau de neurones une fois qu'on a modélisé un neurone est simple on a une couche d'entrée la couche d'entrée c'est simplement l'image pour nous donc c'est les pixels de l'image que l'on passe en entrée du réseau on a une couche de sortie qui pour nous va être très simple ça va être une image aussi taguée donc avec le nid avec une surimposition de couleur dessus pour qu'il soit visible et un tag qui est il y a un nid ou il n'y a pas de nid tout simplement la complexité donc l'idée d'apprentissage profond de deep learning vient du fait qu'on va utiliser un nombre très important de couches cachées et ce sont en fait ces couches cachées qui vont faire tous les calculs donc chaque fois qu'une image est entrée on va lui dire là il y a un nid et il est à cet endroit on vérifie qu'il trouve la bonne solution s'il trouve la bonne solution tout se passe bien s'il trouve pas la bonne solution il y a un mécanisme qui s'appelle la rétropropagation qui va permettre de compenser l'erreur couche par couche en revenant vers la couche d'entrée de manière à ce que le coup suivant il trouve la bonne solution c'est ça le mécanisme d'apprentissage l'exemple qui a été utilisé le plus souvent c'était la reconnaissance optique de caractère où en couche d'entrée on a une image en couche de sortie on a les différents caractères qu'on veut reconnaître donc ça peut être très très complexe il peut y avoir beaucoup beaucoup de couches cachées et c'est difficile de prédire le comportement d'où l'idée par la suite je vais vous montrer des métriques pour pouvoir essayer d'estimer l'efficacité de ces réseaux donc le travail que je vais vous présenter a été fait avec Touba Shams qui était une étudiante de Master Recherche qui est un Master Erasmus Mundus Image Processing and Computer Vision et qui a abouti à une publication dont je vais vous parler par la suite donc cette publication était dans la conférence Image Processing Tools and Applications nous avons utilisé un réseau qui est un réseau de l'état de l'art qui est le masque RCNN que nous avons adapté évidemment là-dessus et nous avons utilisé la contribution principale c'est que nous avons utilisé deux réseaux un pour le visible, un pour l'infrarouge et ensuite nous avons combiné les deux réseaux la raison étant que l'idée était de pouvoir enlever les faux positifs et les faux négatifs donc ça j'y reviendrai rapidement par la suite donc les métriques d'évaluation on va chercher les vrais positifs c'est à dire les endroits où il y a vraiment un nid les faux positifs, les endroits où l'application a détecté un nid où il n'y en a pas les faux négatifs les endroits où il n'y a pas eu de détection et où en fait il y avait un nid et les vrais négatifs, là où il n'y a pas de nid on fait des calculs statistiques classiques précision, rappel et amers vous allez voir la métrique c'est simplement pour vérifier que tout se passe bien voilà les résultats qu'on a obtenus donc on l'a comparé à un réseau de l'état de l'art qui est YOLO, qui est vraiment un réseau très très utilisé qui est vraiment l'état de l'art des CNN on voit que les précisions donc c'est la quatrième colonne cinquième colonne où il y a les pourcentages les précisions sont assez faibles par contre avec le masque RCNN uniquement en FLIR ou uniquement en COLOR on voit qu'on atteint déjà les 92% et l'ensemble modèle c'est l'endroit où on a utilisé les deux réseaux en même temps on monte encore plus évidemment la précision avec cette fameuse mesure MR qui est à 0,07 il faut savoir qu'évidemment on essaie de descendre vers 0 donc là l'idée sur la dernière ligne c'est qu'on avait 200 nids dans la vérité terrain grandes troupes il y en a 186 qui ont été détectées des vrais positifs, trop positifs et 6 en faux négatifs faux positifs pardon vous pouvez voir la différence par rapport aux autres méthodes c'est là où l'infrarouge est intéressant c'est pour pouvoir vraiment valider les résultats qu'on va retrouver sur le visible donc les points forts évidemment de la technique c'est la précision comme on vient de le voir l'utilisation des données en visible et en IR qui vont se compléter l'une l'autre ça permet très rapidement un screening des images donc je vous ai dit que c'était très compliqué et très long mais pour la phase d'apprentissage en phase d'exploitation c'est plutôt très rapide donc ça c'est plutôt très positif donc si on a plein d'images d'une durée de quelques heures de vol de drone à ce moment là on va pouvoir faire un screening et détecter les nids très rapidement les points faibles c'est que ça nécessite beaucoup de données donc là BizLife nous a amené beaucoup beaucoup de données donc l'apprentissage a pu s'effectuer dans de bonnes conditions par contre on a une forte dépendance aux données c'est à dire que si on change les capteurs si on change les caméras il va falloir refaire un apprentissage après il y a d'autres techniques qu'on est en train d'essayer de mettre en place comme des techniques de transfert learning où on a besoin de moins de données on a un premier apprentissage qui est fait sur un type de caméra et on va utiliser simplement quelques données sur les nouveaux types de caméras et faire apprendre le réseau ce nouveau type de données D'accord, merci Pascal donc vous avez compris pourquoi j'ai demandé plutôt à Pascal de présenter cet aspect là parce que c'est une compétence très complexe et qu'on n'a pas et donc l'université de Bordeaux avec le Labrie nous aide énormément dans la mesure où ça fait partie c'est une maille fondamentale dans la solution alors juste pour illustrer la situation on a fait en novembre enfin fin octobre 14 extats d'exploration à côté de Bordeaux à Pessac pour aller identifier pour la propriété viticole des frelons qui polluaient je dirais globalement, je ne passe les détails pourquoi et qui ici a été identifié dans le visible c'est tout simplement pour montrer le résultat avec les points de géolocalisation qui permettent directement d'aller retrouver le nid dans cette image je vous fais grâce du fait que il est impossible de voir ce nid du sol et pour le trouver il faut être très très fort et même là à l'oeil on ne le voit pas forcément très bien il est de nouveau ici tout à fait en haut de nouveau là c'est sans détection c'est la capture d'image brute et qu'on aura traité après et quand on le voit en infrarouge traité par l'image thermique et ici en visible sur la caméra combinée du Mavic Enterprise Event Dual on a ici les deux petits points qu'on a retrouvé effectivement parce qu'on les avait d'abord identifiés par l'outil de l'application donc voilà c'est pour vous montrer sur un exemple très précis 14 hectares on a fait 6 lots de terrain pour cette expérience là et qui a montré son efficacité alors on est justement dans ce qu'a expliqué Pascal c'est que la Mavic qu'on vient d'utiliser elle est récente on n'a pas accumulé beaucoup de données dessus et elle est encore perfectible en résultat par rapport à ce qu'on a fait là dans la mesure où on a très peu d'images pour l'instant sur cette partie là conclusion ou en tout cas la synthèse de là où on en est entre 2017 et 2021 on a eu 130 missions qu'on a réalisées sur le terrain ce qui explique ce que vient de dire Pascal pour le nombre de nids on a fait différentes combinaisons de matériels les caméras optrices et autres que j'ai cité tout à l'heure différents drones avec des capacités d'emport qui sont différentes avec des caractéristiques différentes un ordinateur assez puissant pour pouvoir traiter toutes ces données on a 700 gigas de données accumulées en images infrarouges et invisibles on y a passé à peu près 5000 heures entre l'équipe Labrie et Pinou et on a dans ce cadre là le soutien financier de la région aquitaine et j'en profite ici pour remercier tous les contributeurs bénévoles apiculteurs, désinsectiseurs communes scientifiques également qu'on contacte régulièrement pour je dirais nous aider quand on pose des questions et nous répondre ou quand ils contribuent à nous signaler des nids attendre qu'on les capte en images avant de les détruire alors notre synthèse de l'affaire est que la data et son traitement sont le coeur de la solution Pascal l'a clairement défini le stade de démonstration du concept est validé je dirais et c'est bien un ensemble drone pour avoir des images économiques parce que ça permet de faire beaucoup d'hectares en très peu de temps drone avec un angle de vue de caméra thermique visible et de post traitement intelligence artificielle qui est la solution qui marche le visible tout seul c'est pas bon le thermique tout seul c'est pas bon le drone tout seul ça marche pas et le post traitement il faut des images en 2022 sera notre année du prototype utilisable en version de démarrage suivant des paramètres qu'on va caler parce que vous avez compris que tous les paramètres qu'on a listés tout à l'heure on est en train de les définir par exemple pour le vol est-ce qu'on fait un seul vol est-ce qu'on fait un vol croisé est-ce qu'on fait deux vols à 45 degrés et ensuite un vol en perpendiculaire pour accumuler et checker et valider les images et donc on va je dirais maintenant définir la solution qu'on va mettre en oeuvre en 2022 avec tous les paramètres qu'on a accumulés on a un souci financier bien sûr puisque tout est basé sur notre autofinancement et on a entre autres on utilise les abonnements à la plateforme de signalement que l'on a construite qui est une source pour nous d'expérimentation de nids et donc on a cette source-là on va chercher à faire des missions diagnostiques en 2022 pour les compléter je dirais l'aspect financier on va certainement monter une opération de crowdfunding et puis on a créé une association de soutien qui permet parce qu'elle est d'intérêt général aux donateurs d'avoir un avantage fiscal à son usage voilà merci Sophie as-tu identifié peut-être juste une question qui mériterait de te poser tout de suite oui beaucoup de questions sur la sensibilité de l'appareil notamment enfin est-ce que les feuilles gènent la détection des nids avec la caméra thermique et puis également la sensibilité en termes de différence de température entre température du nid et température extérieure beaucoup de questions pour cela je peux rajouter juste un point qui se raccorde la différence aussi qui a été demandée entre le fait de détecter par le sol ou par les airs voilà l'intérêt de l'emploi d'un drone d'accord ok alors la première question l'encombrement des feuilles est-il nuisible oui la solution ne permet de de travailler que sur des nids pour lesquels il y a au moins une parcelle de nids visible ou que l'on peut identifier et qui peut être identifié soit par le thermique soit par le visuel le visible en sachant que justement donc l'intérêt du drone c'est de développer des techniques de vol c'est pour ça que la solution est complémentaire il faut absolument qu'on définisse très bien la technique de vol qu'on va utiliser l'angulation de pénétration dans les feuilles est un élément important et donc jusqu'à maintenant on a plutôt fait des vols simples on va dire plutôt d'une nature et on pense que la solution qu'on va retenir parce que elle a démontré la capacité à rentrer plus dans les feuilles on va certainement faire des vols croisés et voir un autre vol perpendiculaire pour augmenter notre capacité à voir au travers des feuilles enfin voir le plus loin possible dans les feuilles sachant qu'à partir du moment où il y a un tout petit bout qui est visible il n'y a pas de problème on ne le rate pas à la remarque près des faux positifs que Pascal a fait et qu'on va pouvoir améliorer avec l'éducation du système alors pourquoi pourquoi plutôt le drone et bien parce que il a une capacité de couverture de surface qui est énorme et on pourrait on pourrait balader effectivement une caméra visible et et thermique de la même façon et la passer également dans l'outil mais si on est à pied ça veut dire qu'on peut passer à peu près partout et qu'on peut qu'on peut identifier pratiquement sans ce genre d'accessoires la visibilité d'un nid donc l'intérêt du drone c'est la grande surface sa pénétration par les feuilles que l'on va faire et sa vitesse d'exploitation et son standard de mise en oeuvre alors avec la dernière version que l'on a à laquelle on croit beaucoup on est dans un format de drone hyper léger qui rentre dans les catégories les plus faciles à exploiter sur un plan professionnel et qui donc permettent de faire du travail en urbain périurbain avec des restrictions je simplifie les choses mais avec toujours les mêmes restrictions qui sont liées à l'activité drone bien sûr je me permets je vois aussi sur le programme de discussion des comparaisons avec les différentes approches on a parlé de la radiotélémétrie juste avant et là de l'approche thermique par drone je dirais aussi que il ne s'agit pas de choisir forcément une technique ou une méthode elles ont leurs avantages et leurs inconvénients et en particulier voilà je pense que l'emploi des drones pour certains milieux fermés peut permettre de faire du tracking aussi dans des conditions où on n'a pas accès directement à pied donc il y a peut-être des choses aussi à voir et à recouper il y a des développements qui sont faits en fonction des des approches des uns et des autres chacun a pu peser vous pourrez le contre et faire ce choix et c'est quand même bien qu'il y ait différentes méthodes et différentes approches qui puissent être développées et expérimentées peut-être que on sait que quelques échanges de travaux avec Juliette pour date donc on peut peut-être aborder ce sujet-là à la discussion après ou on l'aborde maintenant parce qu'on a effectivement été on a je pense une assez bonne vision partagée sur les avantages et inconvénients de chacune des solutions et sur les améliorations des solutions qu'on a vu ensemble on peut peut-être les garder pour oui ça pourrait faire un peu d'une discussion il n'y a pas de problème merci 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 merci